Inde, France, Canada, Etats-Unis, Angleterre, en moins de six mois, le chef du gouvernement ivoirien a effectué des missions importantes dans tous ces pays. Une situation que ne comprend pas toujours l'ivoirien. L'objectif est pourtant simple, repositionner le pays dans le cœur des investisseurs et les inviter au forum Investir en Côte d'Ivoire, prévu pour janvier 2014. Après dix années de crise qui ont effacé la Côte d'Ivoire de l'agenda des investisseurs dans le monde, Daniel Cabondin, qu'en veut en séduire le plus grand nombre et les résultats se font déjà sentir. Les intentions d'investissement dans le pays explosent. J'ai fait tout récemment un rapport pour indiquer qu'à fin septembre, nous étions proches de 500 milliards de fonds qui font l'intention d'investissement agréée à l'investissement. 500 milliards, là où on avait un objectif de 300 milliards cette année. Donc ça vient, je veux dire. L'année prochaine, nous avons un budget, une prévision de l'ordre de 700-800 milliards pour atteindre le cap de 1000 milliards d'investissement. Et là, je ne parle que du secteur privé, hors l'énergie, les mines et le pétrole. Mieux, des business council voient le jour dans chacun des pays visités, ainsi que des signatures d'accords entre l'APEXI représentant le secteur privé ivoirien et les structures représentant le secteur privé de ces pays. Ces accords permettront d'assurer le suivi des rapports endagés et renforcer les coopérations économiques. A ce jeu, ce sont les investisseurs qui se sentent rassurés. Dans un marché non traditionnel, il était important que la Côte d'Ivoire vienne montrer que la Côte d'Ivoire est back. Le nombre de participants aujourd'hui veut tout dire et je crois que le prochain forum Investir en Côte d'Ivoire permettra à nos autorités de jauger l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Si pour l'heure les populations ne ressentent pas les retombées de ces missions dans la pratique, il leur faudra de la patience, car entre l'intention d'investissement et la réalisation sur le terrain, il faut compter au moins six mois. En attendant, chaque balai d'investisseurs rejouit les acteurs de l'hôtellerie, du transport et autres restaurations. Pour le reste de la population, le rendez-vous est pris pour la première moitié de l'an 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !